Le repas, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et c'est encore une histoire inouïe que s'apprête à nous raconter Franck Ferrand aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous savez que j'ai intitulé la première partie de cette émission, nouvelle formule, « Histoires inouïes ». Eh bien en l'occurrence, je dois dire que le récit d'aujourd'hui est incroyable, tout en restant authentique, évidemment je précise. Vous allez entendre l'histoire d'un prisonnier français de la Grande Guerre, en captivité en Allemagne et qui obtient une permission du Kaiser en personne pour aller se rendre quelques jours dans sa famille. On a très vite envie de savoir la suite. Nous resterons en Allemagne, Franck, pour la suite avec votre invitée. Oui, puisque Fabrice Dalméda, je le disais il y a un instant à Elena, Fabrice viendra nous parler de cette femme de 105 ans qui a été secrétaire de Joseph Goebbels et après plus de 7 décennies de silence, vient donc de livrer son témoignage. Vous en avez peut-être entendu parler. Fabrice nous dira ce que ce nouveau document nous apprend à propos du responsable de la propagande des nazis. Et enfin, troisième épisode, aujourd'hui de notre grand destin de la semaine consacré à Louis XV. Louis XV, dont nous avons évoqué l'enfance et l'adolescence et que nous allons retrouver adulte tiraillé entre son devoir et ses plaisirs. Europe 1 14h-15h Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Janvier 1916, au coeur de la Grande Guerre, à la veille de l'offensive allemande sur Verdun, le froid est glacial en Bavière. Dans la banlieue de Würzburg, voici un camp isolé, sous la neige, le camp de prisonniers de Galgenberg. Son nom fait froid dans le dos, Galgenberg, ça veut dire « mont de la potence » en allemand. Au sein de ce lieu militaire de détention, des barbelés délimitent les différents districts. En tout, 3 à 4 000 soldats prisonniers se trouvent entassés là. Ils sont tous français. Les plus valides sont affectés à des détachements de travail. Dans les petites baraques, il faut bien dire qu'on meurt de froid en ce mois de janvier. Alors, les prisonniers, grelottant sous leur capote élimée, se réunissent autour de poils pour tenter de grappiller un petit peu de chaleur. Seulement, rien n'y fait. Pas davantage que le mauvais vin ou les cigarettes qui se font rares. Dire que cette sale guerre ne devait durer que quelques mois, ça fait déjà un an et demi, bien sûr, que ça dure. Un matin, l'un des détenus fait irruption au bureau de la 3e compagnie. Il a le sourire aux lèvres. Quel culot lance-t-il ! Figurez-vous qu'un péquenot du Périgord, un dénommé Calès, est venu montrer au sergent-chef une lettre de sa femme, espérant obtenir une permission pour la France. Et alors, les gars du bureau sont pliés de rire. Non, mais je vous jure, ah, je peux vous dire qu'il a déguerpi le Calès, parce que l'autre se levait déjà pour lui botter le derrière. Éclat de rire général. Et le prisonnier continue. Le plus drôle, c'est que notre gars ne s'est pas dégonflé. Et il est allé voir le grand sergent-chef qui vient de la commande en tour pour les colis, vous savez, celui qui cause français. Eh bien, le péquenot lui a lu sa lettre, et l'autre a dit qu'il faudrait une grâce spéciale du Kaiser. Non, les rires font place à la surprise. Eh bien si, comme je vous le dis, même que la lettre est parvenue en haut lieu, avec une supplique. Maintenant, le péquenot, il attend sa réponse. Ah non, mais je vous jure, on aura tout vu. Les soldats rigolent, ils ne prennent pas la chose très au sérieux. Comment ce paysan aurait-il pu faire une telle demande à l'empereur d'Allemagne ? Ça paraît quand même assez peu crédible. Et même si c'était vrai, qu'est-ce qu'il s'imagine, ce pauvre type ? Que Guillaume va l'autoriser à s'en aller voir sa famille avec son baluchon sur le dos ? C'est une bonne blague ! Pourtant, parmi les détenus présents dans la baraque, il y en a un que cette histoire intéresse et intrigue. Il est sergent, il travaille à la cinquième compagnie. Il s'appelle Septim Gorsex. Et comme tout le monde, il reste sceptique, bien sûr seulement. Lui se dit qu'après tout, cette guerre a déjà occasionné tellement de choses étranges. Ça mérite quand même une petite enquête, histoire de changer les idées. Alors le soir même, discrètement, Gorsex emprunte le passage en barbelé qui conduit à la troisième compagnie. Et là, il demande à parler à un certain Calès. Et on lui sourit. Un Calès ! C'est ce drôle de type là-bas. Je ne m'étonnerai pas qu'il fricote avec les boches. Visiblement, la demande de permission au Kaiser a fait le tour du camp. Le malheureux est devenu la risée de ses camarades. Le voici donc, le fameux Calès, assis sur sa paillasse dans un coin de la baraque, occupé à fumer, l'air vague. Il est barbu. Gorsex lui donnerait une trentaine d'années, mais c'est vrai qu'avec tout ça, avec tous ces événements, les détenus font souvent dix ans de plus. Gorsex s'approche. Il essaie de nouer la conversation. Calès n'est pas très bavard. Et en plus, on a du mal à comprendre ce qu'il raconte. Il s'exprime avec un fort accent du sud-ouest. Gorsex en profite. Il cause le limousin, un dialecte assez proche de celui de Calès. Et ça marche. Le pépère se détend. « Pierre, c'est son prénom, vient de Dordogne. Il est né à Sagela, dans le canton de Belvesse. Moi, je suis né dans les champs et je suis un homme de la terre, dit-il. » Gorsex ne va pas tarder à apprendre, comme beaucoup, que Calès a payé un lourd tribut à la guerre. Il a été mobilisé dès le dixième jour, dès le mois d'août 1914, au 9e régiment d'infanterie d'Agen. Il a été blessé à la jambe droite par un éclat d'obus, à Somme-Tourbe, dans la Marne, seulement quelques jours après son départ pour le front. Après quoi, évidemment, on l'a soigné, remis sur pied. Et il s'est pris une nouvelle saloperie au bras gauche, cette fois, en février 15, à Suip. Ça fait maintenant neuf mois qu'il est prisonnier à Würzburg, donc prisonnier des Allemands. Gorsex en aura eu pour son argent, sans qu'on ait besoin de le lui demander. Calès a tout expliqué. Et là, il sort de son paletot crasseux une lettre. Il la déplie, il l'attend à Gorsex. L'écriture est belle, la lettre est légèrement parfumée. Bref, c'est une lettre de femme. « C'est mon épouse qui l'a écrite, dit-il. Je vais la donner demain au sergent-chef de la commande en tour. » Gorsex retient son sourire. Et l'autre poursuit. « Mon père est malade, et puis j'ai toujours été un bon soldat. Si c'était en France, on me l'aurait donné, cette permission. Alors, si M. l'Empereur est de bonne humeur, il me la donnera. » Gorsex n'a même plus envie de rire. Ce sont plutôt des larmes qui lui viendraient. Brave bonhomme, s'il pense que le Kaiser Guillaume va donner une permission à un prisonnier français, à un simple paysan mal dégrotis, juste pour les beaux yeux de sa femme. Enfin, c'est beau d'y croire. Les semaines passent, l'hiver n'en finit pas dans ce camp de Gallienberg. Le froid qui s'est installé est une véritable punition. On peut à peine marcher dans la neige épaisse, collante. Et voilà que le 23 février, le même soldat que l'autrefois déboule au bureau de la 5e compagnie. Gorsex est en train de lire à ce moment-là. « Oh, mais je vous jure, le Pekno, le Calès, je vous le donne en mille. C'est qu'il l'a eu, figurez-vous, sa permission du Kaiser. Eh bien oui, il s'en va en France, le fumier. » Gorsex connaît maintenant le chemin qui mène à Calès et celui-ci confirme l'incroyable nouvelle. La vérité, c'est qu'il n'a même pas l'air étonné. Le plus beau, c'est que ce n'est pas une petite permission qu'il a eu de deux ou trois jours. Non, l'empereur lui accorde dix jours. La nouvelle agite beaucoup le camp. Mais curieusement, elle paraît laisser de marbre ce petit paysan de la Dordogne, blessé à deux reprises et sur qui tout paraît couler comme l'eau sur les plumes d'un canard. Il dit simplement à Gorsex « je vais aller voir mon père qui est malade, retrouver ma femme et mes bêtes dans les champs, je vais aussi m'occuper de ma vigne, c'est que j'en ai des choses à faire. » Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'étonnante histoire de ce simple prisonnier français qui a obtenu une permission signée de la main de l'empereur Guillaume II au cœur de la Première Guerre mondiale. Alors on est au début de l'année 1916, on est en février. Oui, en février. Comment est la guerre ? Où est-ce qu'on en est de la guerre à ce moment-là ? Alors la permission, elle arrive exactement le 23 février 16. Donc vous imaginez, depuis plusieurs mois, le conflit est en train de s'enliser dans ce qu'on appelle une guerre de position. Ce sont les tranchées, le froid, la boue, les rats. Là, moi je vous parle d'un camp de prisonniers en Allemagne, mais il y a le front, bien entendu, qui s'est stabilisé. On voit aussi apparaître de nouvelles armes, le gaz, les grenades, les lances-flammes, etc. La guerre est en train de devenir aérienne en 1916, avec les premiers raids des épleins, notamment. Elle est navale aussi, bien entendu, et notamment cette guerre sous-marine terrible. Et puis, deux jours avant la permission obtenue par Calais, c'est le début de la célèbre bataille de Verdun, dont on célèbre évidemment cette année le centenaire. Et le 21 février, donc deux jours avant, à 7h15 précise, l'attaque allemande a surpris les Français. Ça a été un moment terrible. C'est donc dans ce contexte de la bataille de Verdun que l'on retrouve notre brave soldat. Voilà, alors on retrouve Calais prêt à partir, sous le regard attendri de Septim Gorsex. Le prisonnier doit être acheminé vers la frontière pour sa fameuse permission de dix jours. Je vous assure qu'autour de lui, on n'est toujours pas revenu de ce qui est en train de lui arriver. Ça paraît une histoire incroyable. Gorsex se dit que le pauvre bougre ne va quand même pas pouvoir partir dans les guenilles qui lui servent de tenue de prisonnier. Il lui conseille d'aller voir le sergent-chef français qui s'occupe pour le camp de prisonniers de la société de secours. Il se dit qu'il doit bien y avoir quelque part dans les réserves une tenue convenable de soldats, un uniforme français type 14, parce que forcément à Galgenberg, on n'a pas adopté la nouvelle tenue bleue horizon du poilu. Calais écoute son conseil, seulement le factionnaire de la société de secours le prend par le col. « Chalopard ! » lui dit-il. « On meurt de froid, nous tous ici, et tu viens chercher une belle tenue pour ta permission. Allez, fous-moi le camp, t'entends ? » Calais déguerpit et Gorsex le récupère, si je puis dire une fois de plus. Il le rassure, tout va s'arranger, lui dit-il. « On va trouver une solution. » Soudain, un tir retentit dans le camp. Gorsex sort aux nouvelles et entend des acclamations en allemand. Qu'est-ce qui se passe encore ? Eh bien, on ne va pas tarder à l'apprendre. Deux violents combats font rage en France, à Verdun justement. Je vous disais, ça a commencé là, dans les heures qui ont précédé. Les Allemands sont persuadés cette fois de tenir le bon bout. Déjà, certaines maisons de Würzburg pavoisent aux couleurs de l'empereur. Le tir qui vient de retentir n'est qu'une salve d'honneur. Autant dire que c'est une provocation pour les prisonniers français. De fait, le désarroi gagne le camp. La tension monte. Certains prisonniers commencent à insulter les gardiens. On est obligé d'envoyer des renforts de sentinelles. Verdun, tout de suite, apparaît à tous ces prisonniers, mais aussi à ceux qui les surveillent. Verdun apparaît comme le tournant de cette guerre. Et Gorsex en a l'intuition. Si les Boches l'emportent, se dit-il, ils vont entrer à Paris et gagner la guerre. Et les prisonniers, dans ce cas, mais qu'est-ce qu'ils deviendront ? Et l'autre, là, ce Pequenot de Calais, avec sa permission, Gorsex ne laisse pas tomber le brave homme pour qui il s'est pris d'affection, vous l'aurez compris. On va lui trouver son uniforme type 1914 à la Société de secours du camp. Septime Gorsex se montre rassurant avec les factionnaires. Il dit, mais il n'y a rien à craindre, c'est un brave gars, il ne parle même presque pas. Et puis, il lance l'argument décisif. Si vous lui trouvez cet uniforme des débuts de la guerre, au moins, il ne passera pas inaperçu. Puisque désormais, tous les soldats français sont en bleu horizon, quand on va le voir. Dès la frontière, il attirera l'attention. Et du coup, les autorités françaises, seront alertées et elles pourront agir. Ah ! Le sergent-chef n'avait pas du tout l'intention d'aider. Mais s'il s'agit de créer des problèmes, alors là, ça change tout, bien sûr. Calais obtient son pantalon garance, sa capote bleue de France et son képi galonné, trop petit d'ailleurs. Déjà qu'il n'était pas très futé, mais cette fois, avec le képi, on peut dire que le tableau est complet. Au moment des au revoirs ou des adieux, Gorsex demande à Calais, « T'as bien ton titre de permission avec la signature du Kaiser ? » « Oh non, je ne sais pas, dit l'autre, décidément. » « Mais enfin, sans ce papier, tu ne peux pas partir. » Les deux hommes se mettent à chercher le titre de permission. « On te l'a donné, oui ou non ? » « Oh ben, je ne sais plus, on m'a dit que c'était bon, moi. » Et les deux hommes cherchent et ils fouillent, ils ne trouvent rien. Gorsex est atterré ainsi. Ce qu'Alex obtient une permission signée de la main de l'empereur d'Allemagne et il trouve le moyen de la perdre. L'autre finit par dénicher une feuille qu'il tend à son ange gardien. « J'ai ça, là, mais comme je ne lis pas très... Enfin, je suis un homme de la terre, moi, toutes ces papas... » Gorsex inspecte la feuille de permissionnaire par grâce impériale, écrite d'un côté en allemand, de l'autre en français. « C'est bon, ça devrait suffire. » Gorsex est soulagé et Kalex, lui, bah Kalex, il demeure placide. On apprendra plus tard que la permission signée de Guillaume II avait été mise de côté par le général commandant le camp qui était trop heureux de la garder pour la faire encadrer. C'est un autographe du Kaiser. C'est le moment du départ. Kalex se présente devant le général en question avec son képi trop petit. « La tenue est inspectée. » « Bon voyage, » lui dit-on en français. Kalex quitte le camp. « Dix jours de permission. » Vous avouerez que c'est quand même assez incroyable. Eh bien, moins d'une semaine plus tard, le préposé au potin débarque dans la baraque de Gorsex. « Ton Kalex, là, il est revenu. » Quoi ? Déjà ? Mais ça ne fait pas dix jours. Pourvu que rien de fâcheux ne soit arrivé encore. Gorsex court, il a l'habitude maintenant, jusqu'au district de la Troisième Compagnie. Il court même si vite qu'il glisse dans la boue. Il salit son uniforme. Qu'importe, le voilà dans la baraque de Calès. On est en train de boire cette espèce de mauvais vin qui soutient le moral des prisonniers. On fume des bouts de cigare. « Et Calès, où est-il ? » On lui désigne le bonhomme d'un geste là. Il est là, en effet, le permissionnaire, assis dans son coin, en train de fumer. « Eh bien alors ? Déjà de retour ? Mais raconte-moi ton voyage. » Pour une fois, le brave homme a vraiment quelque chose à raconter. « Quand je suis parti d'ici, j'ai pris l'express Berlin-Constance. J'étais gardé par un Bosch. Avec mon uniforme rouge, on m'a posé beaucoup de questions. Puis j'étais en Suisse. Alors là, tout le monde a été gentil avec moi. J'ai même vu des belles demoiselles qui criaient « Vive la France ! Bonjour soldats français ! » « Je les ai saluées. Elles étaient mignonnes, note bien. Mais si ma femme savait ça, elle n'aimerait pas beaucoup. » Et puis un Alsacien m'a offert des cigarettes et m'a dit de souhaiter le bonjour à la France. Et puis j'ai fait de ces gueuletons à Zurich avec des gars formidables que j'ai rencontrés dans le train. Et puis à Genève, le commandant de la place m'a invité à déjeuner au buffet de la gare. Dans un autre endroit, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai mangé avec un gendarme, un garde-champêtre, un douanier. C'est que moi, à la fin, j'étais gavé. Oui, mais alors, c'est comment la Suisse ? « Bah, c'est joli. » « Oui, mais joli comment ? » « Oh, bah, il y a des maisons, puis des champs. » « C'est vert, par contre, c'est joli. » Corsex se dit que le Kaiser n'a peut-être pas eu la main tellement heureuse. Et après, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? « Bah, au poste frontière, un gradé m'a dit que j'étais attendu à la gare de Lyon-Bretot. Mais j'avais envie d'en profiter un peu, moi. Alors voilà que le train s'arrête à Lyon-Perrache. » « Je peux dire, je n'ai pas hésité. » « Je suis descendu sur le quai, j'ai couru, je suis allé chez un camarade de camp, un lyonnais, il a du bon vin, note bien. Ça change de ce qu'on boit ici, ça, je peux te dire. » Gorsex réalise que Calès a fait faux bon aux autorités françaises qui ont dû le rechercher, lui, le paysan du Périgord, comme s'il était un déserteur. Et après, alors ? « Ah, bah, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aille voir les militaires français qui m'attendaient. » « Alors, bah, j'y suis allé, mais j'ai été mal reçu. » « Ah, bah, on peut les comprendre, » dit l'autre. « Tu t'es enfui de Perrache, tu t'es absenté plusieurs heures. » « Ah, bah oui, mais je suis un bon soldat. » Gorsex dit qu'il est en train d'écouter l'un des récits les plus fantaisistes de toute la guerre. Calès lui raconte qu'il a été traîné au bureau du commandant. Ce dernier l'avait attendu des heures à la gare de Lyon-Bretot. « Le lendemain, on m'a dit que sur ordre de Paris, j'allais passer trois jours chez moi à Bellevaisse, donc en Dordogne. Après quoi, retour en Allemagne. » « Ah, je peux te dire que je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit au commandant que j'avais dix jours de permission, pas trois, que c'est même le Kaiser qui l'a écrit. Il n'a rien voulu savoir. Il m'a dit que le Kaiser, en France, ce n'était pas encore lui qui faisait la loi. » Et voilà pourquoi Calès est donc revenu beaucoup plus tôt que prévu à Galgenberg. « Et Bellevaisse, tu as dû être bien chez toi. » « Oh ben, je t'ai fêté par tout le monde. Même si c'est que trois jours, je peux te dire, ça requinque. Et puis, je n'avais pas vu mon père depuis longtemps, puis ma femme et mes vignes et mes animaux. » Gorsex rit en silence et Calès conclut. « Après, à Genève, j'ai revu un type que j'avais croisé à Zurich qui m'a proposé de prolonger ma permission de quatre jours dans un hôtel et même de me payer les frais. Mais j'ai dit non, à la Suisse, c'est bien joli, mais bon, quatre jours à Zurich. » Extraordinaire. Non par sagacité, mais par simple, j'allais dire bêtise, par naïveté, devrait-on dire, le permissionnaire a échappé de justesse à un terrible piège. Son escapade aurait pu mal finir dans les mains de je ne sais quel service secret. D'ailleurs, les autorités du camp du Würzburg savent que la Suisse est bourrée d'espions de tous bords. Elles n'en ont sûrement pas fini avec ce péquenot de Calès. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et c'est encore une histoire inouïe que vous nous racontez aujourd'hui, Franck Ferrand. Celle de Calès, soldat français, prisonnier qui obtient une permission de l'empereur, Guillaume II, lui-même. Il n'a pas profité de ses dix jours de permission. Ce simple soldat, il est simplé même, est rentré au bout de sept jours. Oui, mais à peine, oui, parce que le commandement français ne voulait rien savoir. Alors, dans sa baraque, celui qui s'occupe de lui, si je puis dire qu'il l'a pris un peu sous son aile, c'est Tim Gorsek, s'est inquiet. Que risque Calès maintenant ? Il vient de se rendre à la commande en tour du camp. Il est devant le général et les minutes passent. C'est bientôt une heure et puis deux et ça se prolonge. Ce n'est pas normal. Il a dû arriver quelque chose. Il ne manquerait plus que le pauvre soit fusillé comme cadeau de retour. Et s'il était déjà mort ? Vous voyez que Gorseks est en train de se faire tout son petit plan. On frappe à la porte, Gorseks sursaute et c'est Calès qui est là. Mais pourquoi c'était si long alors avec les boches ? Oh, long, non. Le général lui m'a demandé pourquoi la permission avait été écourtée. Moi, je lui ai dit que j'ai obéi aux ordres des Français. Je ne veux pas d'histoire. Après, j'ai été voir les camarades, c'est que les bougres avec la fraude, ils ont récupéré du bon vin. Gorseks réprime un rire nerveux, le sacré Calès. 21 ans plus tard, en 1937, Septime Gorseks devait retrouver la trace de Pierre Calès chez lui à Belvez-en-Dordogne. L'ancien permissionnaire du Kaiser tenait alors avec son épouse une boutique de produits agricoles, la coopérative belvésoise. En le serrant dans ses bras, Gorseks s'est senti tout ému. Quant à Calès, Calès est demeuré placide. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle histoire, celle de ce permissionnaire Franck Ferrand que vous venez de nous raconter. Alors on va justement rester en Allemagne avec une autre histoire inouïe, en tout cas un autre témoignage assez incroyable. Il est raconté par votre invité. Franck Ferrand, vous recevez Fabrice Dalméda, historien spécialiste de l'histoire des médias et de la propagande. Quand j'ai entendu parler il y a quelques jours maintenant de ce témoignage d'une ancienne secrétaire de Goebbels, je me suis dit ça c'est une histoire pour Fabrice Dalméda. Bonjour Fabrice. Merci de nous avoir rejoint. Alors il y a eu l'interview au Guardian qui a fait beaucoup de bruit. C'était le 15 août dernier. Ce n'était pas la première fois en vérité que parlait cette très vieille dame. Oui alors elle a parlé il y a une dizaine d'années en 2003. Il y avait eu un documentaire sur le grand discours de Goebbels, celui justement de février 1943, le fameux discours de la guerre totale qui s'était tenu au Sportspalast à Berlin. Et donc il y avait eu un documentaire en 2003 là-dessus et elle avait commencé à parler parmi d'autres mais on n'avait pas vraiment... Quand vous dites parmi d'autres, on a pas mal de témoignages de secrétaires. Au moment de la chute, on avait aussi le témoignage d'une des secrétaires d'Hitler aussi. Voilà et c'est peut-être pour ça qu'en 2003 on n'a pas fait très attention à ça parce qu'il n'y avait pas encore eu le grand témoignage qui a bouleversé l'Allemagne à l'époque qui était celui de Traudel-Junge, une des trois secrétaires privées d'Adolf Hitler. Il y en avait une autre qui s'était exprimée déjà qui s'appelait Christa Schröder qui avait écrit un livre. Mais il y a eu un effet Traudel-Junge parce que pour la première fois coïncidait à la fois le Troisième Reich, l'idée de voir de près le fauve, le monstre et puis en même temps, regarder la vie quotidienne ce qui est peut-être quelque chose qui nous fascine. Et ça, ça nous intéresse forcément. Alors que raconte-t-elle cette femme de 105 ans ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous recevez Fabrice Dalméda. Il est historien, spécialiste de l'histoire des médias et de la propagande. Et vous décryptez ensemble les récentes confidences de la secrétaire de Joseph Goebbels. Elle a 105 ans et elle a parlé de ça dans un documentaire. Oui, alors ça pose toujours pas mal de problèmes, évidemment, ce genre de témoignages. On en a eu beaucoup dans l'après-guerre. Et un certain nombre des grands acteurs du régime, je pense à Albert Speer, etc., ont témoigné à l'époque de façon très ouverte. Ce qui est curieux, c'est que ça choquait moins, paradoxalement, qu'aujourd'hui. Peut-être parce que la distance a alourdi encore les choses. Comment a été reçu ce témoignage en Allemagne, Fabrice Dalméda ? Comme beaucoup de ces témoignages de proches des grands du Troisième Reich, il y a un mélange de fascination et en même temps... De sourde réprobation, on peut dire. Je ne dirais pas que ça comme ça. Il y a plutôt cette espèce de doute parce que ça permet à chacun dans la société allemande de se plonger et de se dire « Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? » Et ça, c'est une vraie question, une vraie interrogation. Alors, c'est vrai que vu d'aujourd'hui, on a toujours tendance à se dire qu'on aurait la bonne part, qu'on aurait compris très tôt, puisque le cœur du témoignage, celui qui nous plonge dans un abîme de réflexion et de suspicion, c'est que Brunhild Pomsall dit qu'elle ne savait rien, mais rien, de l'extermination des Juifs d'Europe. Ça, c'est toujours la question. Mais il y en a quelques autres. D'abord, elle est entrée très tôt, elle, au Parti nazi. Exactement. Elle entre au moment, j'allais dire, où la mode commence. Elle entre en 1933. Il se trouve qu'elle est employée dans un cabinet d'avocats. Cet avocat comprend assez vite, d'ailleurs, un avocat juif comprend assez vite ce que va être le régime nazi et il émigre. Il quitte l'Allemagne. Donc, elle a travaillé pour des avocats juifs. Et ensuite, elle va être au service du plus grand antisémite de tous les temps. Exactement. Et j'allais dire, il y a quand même une transition. Mais dans cette transition, donc parlons, en 1933, elle adhère au Parti national socialiste. Ce n'est pas tout le monde qui le fait à cette époque. Il faut rappeler que le Parti national socialiste connaît une forte explosion à partir de 1930. Il va atteindre un million de membres. Elle va rentrer dans ce groupe-là. Donc, elle fait partie de ceux qui, dix ans plus tard, sont des gens fiables. sont des gens qui ont un parcours d'autant plus qu'elle n'a pas travaillé n'importe où. Elle a travaillé comme secrétaire. Certes, un poste modeste, mais comme secrétaire dans un service d'actualité au sein de la radio allemande. Et auprès de Joseph Goebbels, elle occupe un poste qui est dans la partie politique et non pas dans la partie gouvernementale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fonctionnaire. C'est ça, c'est complexe. Elle est quand même dans le ministère. Mais, en fait, elle a eu ce poste parce qu'elle vient du parti. Mais elle n'est pas comme les secrétaires d'Hitler dont nous parlions il y a quelques minutes, Traudel-Jung ou Christa Schröder. Elle n'est pas une secrétaire privée. Elle est une secrétaire administrative. Elle travaille dans ce bureau-là où elle a des responsables immédiats. Donc, elle n'est pas, j'allais dire, la personne qui accompagne au jour le jour l'assistante qui est fidèlement derrière le patron au jour le jour. Comment est-ce qu'elle le décrit, son patron, justement ? Qu'est-ce qu'elle nous en dit ? Qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Un mélange. Un mélange parce que dans l'interview qui est faite d'elle, elle décrit à la fois quelqu'un qui est sympathique, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un dont on voudrait gagner la confiance et l'estime. C'est ce qui explique d'ailleurs, dit-elle, qu'elle ne regarde aucun document confidentiel. Elle dit que la seule fois où il y a eu un document confidentiel qui est passé dans mes mains, c'était sur les Cholles, les gens de la Rose Blanche. Vous vous souvenez, c'est résistant. Cette jeune Sophie Cholle est décapitée. Terrible, oui, bien sûr, à la hache. Et donc, on lui donne un dossier qui parle de ça et on lui dit, range-le dans l'armoire, l'armoire blindée dans laquelle se trouvent les secrets d'État du ministère de la Propagande. Et elle, elle dit, moi, je range sans regarder puisque mon rôle, c'est d'être justement très fiable pour mes patrons. Et cette fiabilité-là, justement, elle interroge. C'est celle qu'on a souvent questionnée dans l'idée de la banalité du mal. L'idée qu'on accomplit des tâches sans réfléchir et au fond, on devient l'outil d'un système qui broie des vies. Goebbels a joué un rôle absolument essentiel dans toute la montée d'Hitler et ensuite dans l'accompagnement, dans l'installation du régime. À partir du moment où le Troisième Reich bascule dans la guerre, il est un petit peu moins aux premières loges, si je puis dire. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut... Nous, on a en tête l'homme de la propagande, le numéro 3 peut-être du régime qui finit d'ailleurs numéro 1 très brièvement. Mais bon, on a un peu ça en tête. Mais il faut bien se rendre compte que pour les affaires militaires, ce n'est pas du tout l'huile spécialiste. Les grands spécialistes, ce sont les chefs d'état-major, des hommes comme Goering aussi, le ministre de l'Air qui a reconstruit toute la Luftwaffe. Ce sont même des gens de la SS, comme Heinrich Himmler qui a 250 000 Waffen-SS. Donc ça, c'est des gens qui ont des troupes au combat qui vont sur le front. Goebbels, ce n'est pas ça. Goebbels, il y a des compagnies de propagande, certes, qui sont rattachées et inscrites dans les armées. À peu près 15 000 personnes qui travaillent là-dedans. Mais ce n'est pas des combattants. Et donc, il n'est pas convié aux réunions d'état-major. Il n'est pas convié pour les décisions stratégiques. En revanche, et c'est là quand même toute sa puissance, c'est que c'est l'homme qui fait la mobilisation. C'est l'homme qui crée, j'allais dire, la religion nazie. L'habitude d'avoir ces grands rassemblements, souvent, qui vont filmer ces grands rassemblements. C'est lui aussi qui va aménager et avoir des idées, j'allais dire, de génie en termes de com'. Il organise le boycott des magasins juifs le 1er avril 1933. Pourquoi je dis que c'est un coup de propagande énorme ? Parce qu'on est en plein dans, j'allais dire, l'équivalent de l'état d'urgence. Vous savez, il y a eu l'incendie du Reichstag en février 1933. On a pris une loi d'exception. On réprime les socialistes. Et comme il s'est dit, non, 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 attendez les gars, attendez, il y a un autre sujet sur lequel il faut venir qui est fondamental, c'est le racisme. Il faut absolument avoir une société raciste. Il faut tout pour les Aryens, vous savez, le vieux stéréotype, grand, blond, les yeux bleus, auquel il ne correspond. Tout ça, c'est Goebbels. C'est bien de le rappeler. C'est lui aussi qui, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, en mai, organise un gigantesque autodafé. On va brûler, tenez-vous bien, à Berlin, 20 000 livres. Et il encourage des étudiants allemands à le faire. Lui, lui, Goebbels, qui se prétend docteur. Oui, qui a l'air très propre sur lui, quand même. Docteur, qui a fait une thèse en littérature. Exactement, qui a fait une thèse en littérature, qui a publié un roman, Michael, qui a été traduit, d'ailleurs, il y a quelques années en français, un peu médiocre, mais bon. Lui, qui a aussi créé un journal en 1927, Der Angriff. Donc, un homme, on pourrait penser, un homme de lettres, un homme qui devrait respecter la culture, mais pour lui, la culture, elle est corrompue par les autres races. J'ai parlé des juifs, mais il faut ajouter les Slaves. Du tout. Voilà, donc, il y a cette espèce de dimension, et lui, il est l'homme de ça. C'est pour ça que dire, je n'étais pas au courant du racisme de Goebbels, comment dire ? Ce qu'elle voit, cette dame, c'est qu'il est poli, gentil, il a une jolie épouse, évidemment, des enfants. Il faut rappeler en deux mots la mort de la famille Goebbels, la fin des Goebbels. Oui, d'ailleurs, c'est le moment, il y a deux, trois moments où elle a comme ça des accès, j'allais dire, d'émotion. Le moment d'émotion dans le documentaire, qui a servi de prétexte à notre rencontre aujourd'hui, Franck, c'est justement quand elle évoque la mort de ses enfants qui sont, il faut le dire, assassinés par leur mère. Les propres parents, par la mère. Exactement, c'est Magda Goebbels, la femme du ministre, cette femme qui a été la première dame du régime puisque Hitler n'était pas mariée pendant un moment, donc c'était elle qui était la première à venir puisque Göring non plus n'était pas mariée. Donc entre 1933 et 1935, c'est elle qui est partout, partout, partout dans les magazines de mode, dans les magazines, en première page, c'est elle. Et donc elle, elle va d'abord donner un somnifère à ses enfants et puis ensuite, six fois, un par un, elle va leur mettre dans la bouche une capsule de cyanure et elle va serrer les mâchoires pour que la capsule craque et que les enfants meurent dans leur sommeil. Il ne restera qu'un survivant de cette famille, c'est son fils aîné, le fils d'un banquier qui s'appelle Harald Kvant. Au lendemain de la guerre, Harald Kvant qui est parti combattre sur le front, reviendra en Allemagne, il sera dénazifié et il prendra la tête de l'entreprise familiale qui n'est autre que BMW. Merci beaucoup Fabrice Dalméda. On peut dire que vous nous avez fait froid dans le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fin avec vous, Franck Ferrand. Louis XV est maintenant adulte, il est même marié. Oui, et il est le souverain d'un royaume prospère. C'est le président Giscard d'Estaing que nous avions reçu là pour le 40e anniversaire de son élection qui disait que, à son avis, la France n'avait jamais été aussi heureuse que du temps du cardinal de Fleury. C'est une possibilité. En tout cas, il est vrai que les premières années de ce règne de Louis XV, qui n'est pas encore un règne personnel, c'est le cardinal de Fleury, l'ancien précepteur du roi qui est aux affaires. Ces années ont été paisibles incontestablement et l'on peut, nous dit François Bluche, y observer un enrichissement général de la population. Il précise quand même que, notamment la démographie passe de 23 millions d'habitants à plus de 24 millions. Tout ça est plutôt bon signe. La justice ne brille pas par sa modernité, précise quand même François Bluche, ni par son humanité. C'est l'époque de ces parlements terribles que Voltaire assimilera à des bœufs tigres. Bêtes comme des bœufs, méchants comme des tigres, disait-il. Par contre, le retour en grâce du chancelier d'Aguesso est un bienfait. Ce grand homme exerça un véritable magistère moral sur toute la profession judiciaire et c'est l'époque des grandes ordonnances qui vont créer véritablement la justice en France. Mais on en revient toujours au contrôleur général Horry, nous dit Bluche, si l'on veut apprécier ce paisible demi-règne du bien-aimé. De son ministère date l'essor des ports de la façade atlantique, la mise en place d'une politique des ponts et chaussées, les grandes enquêtes sur l'économie du royaume, enfin le premier recensement digne de ce nom. Néanmoins, il ne faudrait pas croire que pour autant la vie soit facile pour les contemporains du cardinal de Fleury et de ce jeune Louis XV. Et François Bluche conclut son beau paragraphe par cette phrase que je trouve assez magnifique. La France du cardinal n'est pas du tout le paradis terrestre. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Et aujourd'hui, vous suivez, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, le troisième épisode du Grand Destin, cette semaine consacrée à Louis XV, roi de France qui s'est marié avec une jeune Polonaise. c'est ce que je vous racontais hier, cette petite Marie Lejinska, fille de Stanislas Lejinski et Catherine Opalinska qui vivait à Wissenburg et qu'on est allé chercher dans sa campagne et qu'on a ramené à la cour de France pour devenir reine. Vous imaginez cette histoire. Elle était, au moment du mariage, elle a 21 ans, c'est-à-dire qu'elle a 6 ans de plus que son tout jeune mari qui en plus est le plus beau jeune homme du royaume. Il est absolument sublime. Elle est plus normale, si je puis dire, Marie, mais elle est douce, elle est bonne, elle est compréhensive. Ça va faire un très bon couple. Le mariage a lieu le 5 septembre 1725 à Fontainebleau, ce qu'on a parfois tendance à oublier. Alors, grand déploiement de faste. On est quand même à la cour de France. On est quand même dans cette cour que Louis XIV a placée au tout premier rang de toutes les cours d'Europe, bien sûr. Grand faste, etc. pour cette petite princesse qui néanmoins a appris de ses parents et des circonstances la sobriété, la droiture, la piété. Elle passe beaucoup de temps dans la religion, etc. Et puis, elle va beaucoup passer de temps aussi à donner des enfants au roi. Vous savez ce que dira plus tard Marie-Leginska, toujours couchée, toujours grosse, toujours accouchée, disait-elle. Mais c'est vrai que c'était un peu son rôle et son métier. Elle va donner dix enfants au roi, vous imaginez, dans les années qui viennent. Dès la nuit de noces, Louis XV s'est révélé un amant très fougueux. Mais après tout, il est avec son épouse légitime. Donc, tout le monde applaudit. Il a 17 ans seulement lorsque Marie lui donne ses premiers enfants. Je dis bien ses premiers enfants puisqu'on espérait un fils. Vous imaginez bien, c'est le roi de France, bien sûr. Donc, on espère qu'il va avoir un dauphin, un héritier. Et au lieu d'un fils, ce sont deux petites jumelles qui vont naître. Et puis, une troisième naissance bientôt. Et allez, c'est encore une fille. Alors bon, on n'a rien contre les filles. Il est content Louis XV parce qu'il est d'un bon naturel. Mais on l'attend. On attend le dauphin qui va naître le 4 septembre 1729. Alors là, c'est extraordinaire. Les cloches du royaume entier qui sonnent à toutes volées, à tous les carrefours, des feux de joie extraordinaires et dans les villes, des fontaines où coule du vin. Un dauphin est né. La dynastie est sauve. On a vu au tout début de cette semaine que ça ne veut pas dire grand chose. qu'on peut avoir un certain nombre d'héritiers et pour autant se retrouver assez vite démunis. 10 enfants donc en 10 années de mariage. Ça crée évidemment une forme de lassitude dans le couple royal. Incontestablement. D'autant plus qu'autour du roi, on ne voit que de jolies, que de très jolies femmes. À 22, à 23, à 24 ans, Louis XV est dans tout l'éclat d'une beauté radieuse. Allez voir n'importe quel portrait, vous verrez à quel point il était beau, magnifique. En plus, il est timide, etc. Bref, ça guiche toutes ces dames qui se disent qu'elles aimeraient bien devenir maîtresses, favorites en titre. Après tout, tous les rois juste avant ont eu des favorites. Pourquoi pas Louis XV. Il y a dans le proche entourage de Louis XV des personnes qui vont jouer un drôle de rôle. Le comte, mais surtout son épouse, la comtesse de Toulouse. La comtesse de Toulouse est donc l'épouse d'un des fils légitimés de Louis XIV. Et c'est elle qui a tendance, lorsqu'elle leur donne des soupers, à réunir autour d'elle un certain nombre de beautés. Parmi ces beautés, il y en a une qui est particulièrement pétillante. Elle est comtesse de Mailly. Elle est très délurée. Et si Louis XV est timide, alors on peut dire qu'elle ne l'est pas du tout. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec le grand destin de la semaine, c'est Louis XV. Alors Louis XV est un très jeune père de dix enfants. Il est très entouré, très bien entouré. Il y a parmi celles qui le courtisent, Madame de Mailly. Et oui, on peut dire que c'est par elle que le scandale arrive. Et quel scandale qui va tellement durer et tellement s'approfondir. C'est un drôle de personnage, cette Madame de Mailly, fille du marquis de Nel, qui va complètement faire chavirer Louis XV. Il est... Il faut bien comprendre qui est Louis XV. Il a été, vous l'avez compris, éduqué dans la plus stricte austérité par ce gouverneur, ce précepteur, cette gouvernante, etc. qui n'était quand même pas des gens rigolos, très chrétiens, etc. C'est un chrétien lui-même complètement investi et qui est déchiré intimement par ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il a le sentiment, et après tout, c'est la vérité, de tomber dans l'adultère. Il cache sa liaison à sa femme pendant des années. On ne parle pas du tout de la comtesse de Mailly devant Marie Leginska qui, elle, de son côté, feint de ne pas voir ce qui est en train de se passer. Entre parenthèses, je pense qu'elle est plutôt un peu soulagée que son mari commence à regarder ailleurs. Mais il se trouve qu'en 1738, la reine aussi va faire des cachoteries puisqu'elle va avoir une fausse couche. Elle ne révèle pas l'événement à son mari, vous imaginez. Et évidemment, pendant quelque temps, elle va lui fermer la porte de sa chambre et Louis XV ne comprend pas puisqu'elle ne lui donne pas d'explication. Lui se sent, se croit, se voit rejeté. On pourrait dire que d'une certaine façon, il ne demandait pas mieux. Et évidemment, il va faire à partir de là de Madame de Mailly sa favorite en titre. Mais c'était courant chez les rois et d'avoir des favorites. C'était courant chez un certain nombre de rois. Dont Louis XIV. Dont Louis XIV, bien sûr. On ne pourrait pas du tout en dire autant de Louis XIII. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais chez Louis XIV, effectivement, il y avait des favorites. Il y en a eu chez un certain nombre de ses devanciers. Et que dire d'Henri IV, bien entendu, et de François Ier, etc. Mais pour Louis XV, c'est quand même... N'oubliez pas que s'il connaît son histoire et s'il sait très bien que ses devanciers ont eu des favorites, néanmoins, lui n'a pas eu sous les yeux le moindre exemple. Le seul exemple qu'il ait eu, c'est un très vieux roi, son arrière-grand-père qui, évidemment, depuis longtemps, ne courait plus le guillidou. Vous imaginez, depuis longtemps. Et qui vivait d'ailleurs maritalement avec celle qu'il avait secrètement épousée, c'est-à-dire Madame de Maintenon. Louis XV est très mal. Et au moment des Pâques de 1739, après s'être confessé, on lui demande d'aller toucher les écrouilles. Vous savez que le roi de France était investi d'un pouvoir taumaturgique. Il pouvait guérir certaines maladies de peau. Mais tout ça supposait d'être en état de pureté, bien entendu, pour ne pas dire de quasi-sainté. Et ça, pour Louis XV, c'est presque insupportable, c'est terrible. C'est le début pour lui d'une forme de neurasténie qui va, s'emparer de sa personne et qui va dès lors assombrir constamment son règne. Or, Madame de Mailly, elle a fait entrer le loup dans la bergerie, elle ne le savait pas, elle a fait venir à sa table sa propre sœur qui est une jeune femme absolument charmante, Pauline Félicité, Madame de Vintimille. Sauf que ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que son amant, c'est que Louis XV, allait tomber cette fois éperdument amoureux de Madame de Vintimille. « Nous n'irons plus au bois, les loriers sont coupés, la belle queue voilà, il va les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, envoissez qui vous voudrez, la belle queue voilà... » Louis XV est fou de sa Vintimille, hélas, le drame survient le 9 septembre 1741. Il avait fait un enfant, il avait mis Madame de Vintimille enceinte et elle va mourir pendant ses couches. C'est un drame terrible pour lui qui ne fait que l'assombrir encore un peu plus. Alors on se dit « bon ben il va peut-être penser à autre chose ». Oui, il va penser à autre chose. Il va prendre une troisième maîtresse qui est la duchesse de l'Oraguet et là j'ose à peine vous le dire mais c'est encore une des sœurs de Nel. Et comme s'il fallait compléter la liste, cette Madame de l'Oraguet bientôt fera place à une quatrième sœur Madame de la Tournelle. L'opinion s'amuse beaucoup à l'époque. On dit « choisir une famille entière est-ce être infidèle ou constant ? » C'est vrai que c'est quand même étonnant de voir ce Louis XV qui n'aura eu comme maîtresse que les filles du marquis de Nel qui doit lui se demander vraiment ce qu'il verrait. Il faut vous dire que derrière tout ça il y a bien entendu des factions, des coteries, des gens dont c'est tout l'intérêt car si le roi laisse encore à l'époque gouverner le cardinal de Fleury à sa place, il n'en est pas moins une puissance immense il fait notamment beaucoup de nominations vous savez c'est lui qui nomme à des postes c'est lui qui répartit les bénéfices notamment les bénéfices ecclésiastiques bref le roi de France c'est une puissance immense et on a tout intérêt évidemment par le biais des favorites à l'approcher et à le circonvenir c'est ce que fait notamment un certain Richelieu le duc de Richelieu qui est le petit neveu du célèbre cardinal ce duc de Richelieu est un roué c'est un personnage de très faible moralité qui a un succès immense auprès des dames qui est une sorte de modèle il est nettement plus âgé que Louis XV et pour Louis XV c'est une sorte de modèle lui qui est tellement timide tellement réservé il admire beaucoup cette assurance amoureuse du duc de Richelieu qui est devenu en quelque sorte le grand ordonnateur de ses plaisirs et qui ne va plus cesser parce qu'il lui a mis les filles de Nel dans son lit mais ensuite il fera la même chose avec une petite bourgeoise Jeanne-Antoinette Poisson qui sera bientôt marquise de Pompadour et un jour beaucoup plus tard il en fera de même avec Madame Dubarry on pourrait presque dire de ce duc de Richelieu qu'il aura de bout en bout été le mauvais génie de Louis XV alors je ne vais pas vous parler à propos de Louis XV que de femmes de maîtresses et de petites affaires c'était le comte Fleury qui écrivait Louis XV et les petites maîtresses nous y reviendrons bien sûr parce que ça fait partie du personnage mais vous allez voir parce que je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus que Louis XV c'est aussi tout autre chose ça a été qu'on le veuille ou non un grand roi surtout après la mort de Fleury Musique